Parfois, on a de fausses croyances sur YouTube qui nous empêchent de commencer ou même d'avancer. Dans cette vidéo, je te parle de 5 fausses croyances et je t'explique comment et pourquoi tu devrais voir les choses autrement. Moi, c'est Camélia de Video2Grow pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans doute. À travers mes différents coachings et aussi à travers ma propre expérience de créatrice vidéo sur YouTube, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir dans la tête des fausses croyances qui vont bloquer notre croissance sur YouTube. Et c'est pour t'aider à avancer que je fais cette vidéo. Peut-être que tu as commencé ta chaîne avec l'idée de « plus je publie, plus j'aurai de succès ». On peut penser qu'en publiant régulièrement beaucoup de vidéos, on aura automatiquement plus de vues et plus d'abonnés. Mais YouTube, ce n'est pas juste un réceptacle de vidéos. Il y a aussi des viewers de l'autre côté, des viewers comme toi et moi qui vont sélectionner les vidéos qu'ils vont regarder. Mais malheureusement, quand on fait beaucoup de vidéos, c'est souvent au détriment de la qualité. Il vaut mieux se concentrer sur la création de contenus qui seront de qualité et qui seront pertinents pour ton audience plutôt que de publier pour publier et augmenter ta fréquence de publication. En plus, si tu publies trop fréquemment, tu peux submerger tes abonnés et tes viewers potentiels qui vont recevoir beaucoup trop de vidéos qui n'auront pas le temps de regarder et ce qui va entraîner au final une baisse de l'engagement de ton audience. C'est important de donner à tes viewers le temps de consommer tes vidéos et d'apprécier ton contenu avant de publier de nouvelles vidéos. Une autre fausse croyance sur YouTube, c'est de croire qu'il faut être bonne en informatique. Alors certaines de mes coachées sont intimidées par YouTube et notamment le montage vidéo. A tel point qu'elles préfèrent faire de l'impro face caméra que de couper les ratés au montage vidéo. Je trouve ça beaucoup plus difficile à faire. Alors certes, tu vas peut-être mettre beaucoup plus d'heures au début à couper les E et mettre quelques transitions alors que tes enfants ou tes neveux le font en 5 minutes sur leur téléphone. Si tu prends chaque semaine un peu de temps pour comprendre les différentes fonctionnalités de ton logiciel de montage et il en existe plein aussi bien sur PC que sur Mac qui sont très user-friendly, faciles à utiliser. Tu verras que tu pourras très vite non seulement frimer devant les petits jeunes de la famille sur tes réalisations vidéo mais aussi prendre plaisir à ajouter tes touches créatives dessus. On n'a pas besoin d'être un geek ou un pro en informatique pour faire des vidéos YouTube mais on a besoin de se challenger ou d'avoir un coach qui te pousse pour développer de nouvelles compétences. Alors avant de continuer, dis-moi toi si tu as eu ces fausses croyances ou d'autres. Dis-moi lesquelles en tout cas. Alors une autre fausse croyance qu'on peut avoir quand on démarre c'est qu'il faut faire des vidéos longues pour atteindre la monétisation. Alors j'ai posé la question récemment à mes viewers, je ne sais pas si tu l'as vu, de est-ce que tu préfères regarder des vidéos courtes ou longues ? Alors j'ai été moi-même surprise par certains résultats parce que je fais essentiellement des vidéos soit courtes soit moyennes et que j'ai vu que 33% des personnes qui ont répondu regardent aussi des vidéos qui vont au-delà de 15 minutes. Donc visiblement il y en a pour tous les goûts et en fait il n'y a pas de règle. Alors oui, plus la vidéo est longue, plus elle cumule des minutes regardées mais encore faut-il que les viewers restent dessus. Sans compter qu'une vidéo longue va te prendre beaucoup plus de temps à monter et rien ne te dit qu'elle sera regardée jusqu'au bout. Et si tu viens de commencer sur YouTube, que tu n'es pas spécialement connu, je ne suis pas sûre qu'un viewer qui ne te connaît pas passerait 30 minutes sur ta vidéo. Tu le ferais toi ? Donc avant de se forcer à faire des vidéos très longues, fais juste des vidéos qui vont traiter de façon efficace le sujet que tu as choisi. Parce que ce qui compte surtout, c'est que ta vidéo courte ou longue soit appréciée par tes viewers et que tu réussisses à garder tes viewers le plus longtemps possible sur ta chaîne YouTube. Alors une autre fausse croyance et ce qui attire beaucoup de créateurs sur YouTube, c'est que tout l'intérêt de YouTube, c'est la monétisation. Mais c'est assez réducteur de limiter l'intérêt de YouTube à la seule monétisation. Alors d'abord parce que d'autres plateformes proposent aussi de rémunérer leurs créateurs, comme TikTok par exemple, mais surtout parce que pour vivre seulement des revenus générés par la publicité YouTube, il faut générer énormément de vues et ça, ça peut prendre un certain temps. Ceci dit, je pense que s'il y a une plateforme qui rémunère et récompense bien ses créateurs vidéo, c'est bien YouTube et c'est clairement appréciable d'avoir chaque mois un petit revenu qui tombe pour ses créations vidéo. Mais pour moi, l'intérêt de YouTube va bien au-delà de la monétisation. La richesse de YouTube, elle vient des différents formats qui sont proposés sur cette plateforme. Donc les formats courts, les formats longs, les lives, les podcasts, qui font que la plateforme va attirer énormément d'utilisateurs différents et d'audience différente. Ce qui veut dire pour les créateurs YouTube qui veulent se faire connaître, qui veulent faire connaître leur activité, c'est une plateforme qui permet d'avoir énormément de visibilité quand on utilise YouTube de façon stratégique. La prochaine fausse croyance, c'est qu'il y a peu de place pour les femmes sur YouTube. En tant que créatrice vidéo moi-même, je peux dire globalement que les viewers accueillent positivement les nouveaux créateurs et qu'il y a globalement une bienveillance sur cette plateforme. Et je pense que quand on prend le temps en tant que créateur vidéo de réfléchir à sa chaîne et de penser ses vidéos avant de les publier, les viewers le voient et sont encourageants. Alors quand on s'expose sur YouTube, on peut avoir peur du harcèlement et être découragé de créer sa propre chaîne pour ces raisons. Alors d'abord YouTube prend très au sérieux le bien-être de ses utilisateurs en termes de harcèlement mais aussi en termes de burn-out parce que c'est une vraie réalité et fait tout pour protéger les utilisateurs de sa communauté. Alors aujourd'hui les femmes couvrent un large éventail de sujets et d'intérêts sur YouTube et ce n'est pas juste le cas dans la fitness, la cuisine, la beauté ou la mode et aussi dans la technologie, la politique, l'humour et bien d'autres domaines encore. Donc si toi, créatrice vidéo, tu as envie de lancer ta propre chaîne, ne te retiens pas et dis-moi surtout en commentaire de quoi elle va parler. Et dans le cas où tu as envie de te lancer mais que tu n'as pas complètement décidé dans quelle niche tu voulais aller, regarde cette vidéo pour t'aider à la trouver.